Bouillard ! Pfff ! Ah ! Moi je pense que ça y est, je suis une vraie youtubeuse. Bonjour à tous et bienvenue dans cet aparté ! Tiens, tiens, bonjour à la caméra ! Ouf ! Coucou ! Je ne sais pas si vous l'entendez, elle ronronne ! Avant de vous expliquer un petit peu ce que sont les apartés, ou en tout cas comment j'aimerais qu'ils soient, ou ce que j'envisionne pour le moment, eh bien je voulais faire un petit point sur la vie de la chaîne. Parce que comme vous avez remarqué, depuis septembre, il n'y a pas eu grand chose de fait. Et on est déjà en avril... C'est ça ! On est déjà en avril 2019, et il n'y a pas eu grand chose depuis septembre 2018 sur la chaîne. Pas que j'ai pas envie de publier des choses, mais à part le petit panel de 4 vidéos sur Red Dead Redemption 2, je n'ai pas publié grand chose. Je n'ai pas refait de pause café, j'ai pas fait d'autres bouilloires, j'ai pas fait de cafetière pleine, j'ai pas fait de café sans filtre... Bref ! Depuis janvier, il n'y a rien eu du tout sur la chaîne, et surtout je n'ai pas travaillé sur mes vidéos, ou en tout cas pas beaucoup. Ce n'est pas que j'abandonne la chaîne, pas du tout, ce n'est pas que j'abandonne les pauses café, pas du tout, il y aura d'autres pauses café, il y aura certainement d'autres bouilloires, il y aura certainement d'autres vidéos très bientôt, et il y aura peut-être même des streams sur Twitch de nouveau, on ne sait pas, ça dépendra des installations physiques, mais j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de choses depuis janvier. Ça fait 5 minutes et je n'ai pas pu faire plus que l'introduction, parce qu'elle est là sur mes genoux, qu'elle arrête pas de bouger, de ronronner, de faire du bruit dans le micro. Voir de se frotter... Je suis en train de se frotter au trépied de la caméra. Parce que pourquoi pas ? Comme je l'ai annoncé en septembre, j'ai repris un boulot à plein temps en tant que game designer, et ça occupe déjà pas mal de temps, mine de rien. Ça occupe aussi beaucoup d'énergie créative, ça m'empêche d'avoir énormément d'énergie pour d'autres projets, et en parallèle de tout ça, j'ai aussi été invitée à faire pas mal d'autres choses, qui ne soient ni du travail pur et dur, ni des vidéos. J'ai ainsi pu faire une performance à Lindycade, j'ai pu faire diverses conférences et tables rondes, j'ai de nouveau été invitée au Play It Festival, où j'ai également pu, avec l'aide de deux de mes comparses, Camille de la chaîne Osmosis et Nart de la chaîne Nart, pu faire une exposition. Nous avons créé, de A à Z, une petite exposition sur des femmes qui font ou ont fait des jeux vidéo. J'ai aussi pu intervenir plusieurs fois auprès d'étudiants et d'étudiantes, dans le cadre de différents cursus, certains sur jeux vidéo, certains sur d'autres types de médias. J'adore tout ça, mais ça me prend toujours beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, parce que, bah, mine de rien, ça se prépare, toutes les interventions, ça se met en place, c'est beaucoup de discussions, et c'est aussi une certaine charge mentale et nerveuse à assumer. Tout ceci est un vlog, j'improvise, j'ai l'impression de me perdre dans mes phrases, c'est normal. Mais tout ça pour dire, je fais énormément de choses, en dehors de ma chaîne et en dehors de mon métier de game designer. Mais j'ai toujours que 24 heures dans ma journée. Là, par exemple, en parallèle de mon travail, j'ai aussi un ou deux projets de jeux en cours, qui sont des jeux personnels, des petits projets plus ou moins expérimentaux, que j'ai envie de faire, mais que je suis obligée de développer à vitesse d'escargot. Parce que, bah, voilà, si j'ai pas le temps de faire des vidéos, j'ai pas non plus énormément de temps pour les projets persos. Ok, peut-être après, alors, du coup, le film. En parallèle de ça, il y a eu pas mal de changements dans ma vie personnelle. Comme vous pouvez le voir, là, j'ai changé de décor. J'ai un poil de chat dans l'oeil, c'est terrible. Pire, j'ai un poil de chat dans le mascara. Et ça, ça, c'est la loose. Je réitère que ce n'est pas du tout la fin des vidéos sur cette chaîne, que je n'ai pas envie de m'arrêter, que par contre, la chaîne n'est plus une de mes priorités. Ma chaîne YouTube a toujours été un hobby. Je fais ce que j'ai envie de faire au rythme où j'ai envie de le faire. Ça a toujours été comme ça et ça le reste. Mais maintenant, c'est vraiment visible parce que je n'ai plus le temps de le faire autant qu'avant. Mais en vrai, pour moi, c'est une bonne chose. La chaîne n'étant pas mon activité principale, ça veut dire que mes activités principales ont pris suffisamment d'ampleur et sont suffisamment rentables pour que je m'y consacre beaucoup plus. Donc voilà, si vous n'avez pas vu de vidéos sur ma chaîne depuis janvier, ce n'est pas un bug, c'est une feature. Mais même si je n'ai plus autant de temps et de motivation pour les pauses café, j'ai quand même envie de continuer de communiquer un petit peu avec vous. Et donc, nous voici aux apartés. Donc ces petites vidéos, comme là, je commence à les faire avec ce format tel que vous me voyez ici. Voilà. Ces apartés, ce seront des petits vlogs, des petites vidéos qui viennent apporter des infos un peu en parallèle de toutes les autres. Des fois, ce sera peut-être lié à d'autres vidéos. Des fois, ce sera comme aujourd'hui, un petit peu des vidéos toutes seules pour parler avec vous et surtout pour échanger. Les apartés, ça va être des réponses à vos questions, dont je vais vous inviter sur les réseaux sociaux et en commentaire à venir me poser vos questions sur ce qu'est le métier de game designer peut-être, sur comment on devient game designer, quels sont les métiers liés. Peut-être que vous avez des questions sur les métiers de level designer, de narrative designer, de sound designer ou autre. Et peut-être que vous avez envie de parler de jeu vidéo avec moi. Peut-être que vous avez des questions sur la chaîne, sur mes vidéos, sur des choses que j'édite dans mes vidéos. Peut-être que vous avez envie de savoir ce que c'est que de bosser dans l'industrie. Peut-être que vous avez envie de m'écouter, raconter des histoires. Peut-être que vous avez juste envie de pouvoir échanger ou d'avoir des réponses à des questions que vous vous posez depuis longtemps sur ce que c'est que de faire des jeux vidéo. Ou des vidéos sur les jeux vidéo, en fait. Et donc voilà, les apartés, ce sera ça. Vos questions, mes réponses. Je dis bien mes réponses parce qu'il ne faut pas prendre non plus ce que je dis pour argent comptant tout le temps. Ce sont mes expériences et mon parcours qui me donnent mes réponses. Mais ça ne veut pas dire que c'est pareil partout, que tout le monde aurait les mêmes réponses. Prenez toujours ce qu'on vous dit sur YouTube ou sur Internet avec un grain de sel. L'industrie des jeux vidéo est suffisamment grande pour que plein de personnes aient plein d'expériences différentes et plein de réponses différentes à vos questions. Moi, tout ce que je peux vous proposer, ce sont mes réponses et peut-être mes indications ou mes invitations à aller faire des recherches ailleurs. Et donc, pour inaugurer ce premier aparté, je vous ai demandé sur Twitter si vous aviez quelques questions pour commencer. Et des questions, vous en aviez. Donc je vais prendre mon smartphone et les lire. Une des questions, des premières questions que vous m'avez posées, et merci parce que c'est la base, en quoi consiste le métier de game designer concrètement ? Touche-tu uniquement à la structure d'un jeu ou es-tu obligé de t'impliquer même légèrement dans les autres étapes de création ? Très bonne question, merci. Alors, le métier de game designer, qu'est-ce que c'est ? Donc mon métier, game designer, celui que j'exerce au quotidien, c'est de concevoir un jeu vidéo. Et j'entends concevoir parce que mon but, c'est de créer les règles du jeu, comment, pourquoi, qu'est-ce qu'on joue en fait, quel est ce jeu auquel on va jouer, et ensuite de transmettre toutes ces règles et tous ces systèmes aux autres équipes concernées. C'est-à-dire que quand il y a d'autres équipes que juste moi, eh bien, une énorme partie de mon travail, c'est de communiquer tout ce design, toutes ces règles du jeu, aux autres personnes. Mon boulot, ce n'est pas de faire de la programmation, ce n'est pas de faire du graphisme, ce n'est pas de faire de la narration. Mais, par contre, selon les productions, je peux être amenée à y toucher. Par exemple, dans mon métier actuel, je fais un petit peu d'ergonomie et de design d'interface. C'est-à-dire que j'ai fait un BTS en design graphique multimédia, du coup, j'ai des connaissances là-dedans, j'ai des capacités. Ce n'est pas le cas de tous les game designers et tous les game designers ne seront pas confortables à designer des interfaces. J'ai aussi pas mal d'expérience avec la narration. Donc, forcément, quand il y a besoin de narration, d'enjeux sur lesquels on travaille, je vais souvent m'y atteler et avec plaisir. Par contre, coder, par exemple, ce n'est vraiment pas mon truc. Je sais très bien scripter, je sais très bien intégrer, je sais et juste ce qu'il me faut pour prototyper, mais je suis loin, loin, loin d'être programmeuse. Ça vous paraît peut-être un peu flou, du coup, mais je réitère. Le métier de game designer, c'est de concevoir sur le papier, en gros, le jeu qui va être fait. Et ensuite, de communiquer aux équipes concernées ce design. Donc, ça inclut un besoin d'avoir des idées, un besoin de répondre à des problèmes créatifs et des problèmes de design, parfois, et aussi de fortes capacités de communication. Il faut rédiger des documents, il faut répondre à des questions, il faut avoir de longues discussions avec les gens, c'est normal. Si ça vous paraît assez vague, c'est parce que mon métier, le métier de game designer, n'est pas si défini que ça, en fait. D'ailleurs, sachez que Pôle emploi n'a une fiche sur le métier de game designer que depuis peut-être cinq ans. Parce que ce métier change énormément d'un projet à l'autre. Parfois, on va avoir des game designers très spécialisés, certains types de jeux, certains types de mécaniques, sur certains systèmes ou des choses comme ça. D'ailleurs, peut-être qu'il y a même des game designers qui ne sont pas du tout spécialisés dans les systèmes, qui sont plus spécialisés dans la narration. Il y a d'ailleurs le métier de narrative game designer, ou de narrative designer, qui est un petit peu à cheval entre un scénariste et un game designer. Donc, le but, ça va être de réussir à communiquer une narration au travers du design du jeu. Il y a aussi le métier de level designer, dont, en gros, l'essentiel est de reprendre tout ce qui a été défini dans le game design, et d'utiliser toutes ces petites briques pour composer le chemin des joueuses. Voilà, en gros. N'hésitez pas à me dire si c'est pas clair ou si ça fait des questions, posez-les en commentaire. Une autre question qui m'a été posée et qui est revenue au moins deux fois, pour moi c'est beaucoup. Quels sont les prérequis, diplômes précis ou plus généralement filières, nécessaires pour tenter le métier de game designer ? Ou comment apprendre le métier sans passer par des études ? Et peut-on même travailler en tant que game designer sans passer par des études ? Y a-t-il des études en game design ? Oui. Doit-on forcément passer par ces études et ces diplômes ? Non. Du moins, pas pour le moment. La plupart des formations en game design sont relativement jeunes en fait. Elles ont peut-être 10 ans à tout casser pour les plus anciennes, et moins de 6 mois pour les plus jeunes. Donc, les diplômes c'est bien, avoir fait des études et des formations c'est bien, mais ce n'est pas le seul prérequis. Et il faut voir aussi la qualité des formations qui sont proposées. C'est hypocrite de ma part de ne pas soutenir à 100% les formations, puisque moi-même j'ai un diplôme en game design. Enfin j'ai un diplôme en level design et game design. On va dire. En gros. J'ai fait une licence pro, c'est-à-dire en un an, de level design et game design. Les études, c'est super. Ça vous permet d'avoir un cadre d'apprentissage, ça vous permet d'avoir des intervenants et intervenantes professionnelles du milieu. Par exemple, moi j'interviens dans certaines formations en game design, de temps en temps. Voilà. Mais vous pouvez passer par d'autres filières, vous pouvez passer par du cinéma, vous pouvez passer par peut-être d'autres diplômes avant ou après. Ou alors vous pouvez faire une école privée en 5 ans. C'est possible aussi en 3, 5 ans. Il y a des formations privées, elles sont chères, elles peuvent valoir le coup, mais ça dépend beaucoup de vous en fait. Si vous apprenez mieux dans un cadre défini et que vous avez les moyens de faire ces études, je vous encourage à y aller, à essayer de voir un petit peu quelles sont les écoles et les formations qui ont un peu de succès ou qui ont une bonne, on va dire, des bons retours des anciens. Trouver des anciens, maintenant ça se trouve facilement. Avec les réseaux sociaux, on peut facilement trouver des anciens et leur demander si leur formation était valable, mine de rien. Moi j'ai tendance à recommander ma formation et mon parcours parce que j'avais déjà un autre métier sous l'aile en cas de coup dur. Et ça m'amène un petit peu à mon point suivant qui est que diplôme ou pas diplôme, rentrer dans l'industrie en tant que game designer c'est compliqué. Si on peut être plein de graphistes sur un projet, il n'y a généralement pas une énorme team de game design. Proportionnellement, on est beaucoup moins. Il y a besoin de moins de game designer sur un projet que de graphistes ou programmeurs bien souvent. Même sur les projets les plus ambitieux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des grandes équipes de game design sur les grosses productions. Non, il y en a. Mais ça veut dire qu'il y a un petit peu moins de travail. Donc en France par exemple, dans l'industrie, qui est française ou francophone, ce n'est pas les game designers qu'on recherche le plus souvent. Rentrer dans l'industrie avec ou sans diplôme, c'est un casse-tête et il n'y a pas de recette magique que je puisse vous donner. Si ce n'est d'essayer. Si vous ne faites pas d'études, faites des jeux. Ou si vous avez fini vos études et que vous ne trouvez pas de boulot, faites des jeux. Trouvez d'autres moyens de survivre. Faites un autre boulot à côté. Assurez-vous d'avoir pas mal de cordes à vos arcs d'ailleurs, même pendant vos études de game design. Assurez-vous toujours d'avoir de quoi retomber sur vos pas. Ce n'est pas une industrie facile à vivre. Ce n'est pas une industrie dans laquelle il est facile de rentrer. Ayez toujours un plan B. Vous serez des game designers et vous faites partie de l'industrie dès lors que vous faites des jeux, selon ma définition. Tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça, mais pour moi, à partir du moment où vous faites des jeux, vous faites déjà partie de l'industrie. Même si c'est juste en tant que hobby. Même si c'est juste en tant que petit indé pour débuter en tant que junior parce que vous n'avez pas fait d'études. C'est valable. Vous êtes déjà un pas dans l'industrie. Et c'est déjà pas mal suffisant. Il y a toute la partie, par exemple, jeux indépendants, qui peut s'ouvrir à vous par ce biais. Et si vous ne savez pas par où commencer, ne vous inquiétez pas. Internet regorge d'informations, d'articles et de vidéos sur YouTube pour apprendre à faire des jeux ou apprendre ce qu'est le game design plus concrètement. Je pense notamment aux rediffusions des conférences de la GDC. Donc, faire des jeux est votre plus sûr moyen d'entrer dans l'industrie. Vous allez en faire via les études. Vous allez faire des projets via les études, via les diplômes, via les stages. C'est un grand avantage, ça, des formations. C'est le stage. Vous allez avoir une convention de stage. Vous allez avoir des possibilités de trouver des stages. C'est déjà un bon petit premier pas, un petit début de networking aussi. Parce que oui, réseauter, c'est important. On est dans une petite industrie, surtout en France. Tout le monde se connaît un petit peu. Donc, ayez-en conscience. Mais là encore, il n'y a pas de recette miracle. Rentrer dans l'industrie, c'est difficile, avec ou sans diplôme. Donc prenez la voie qui vous correspond le plus. Si vous n'avez pas vraiment les moyens de faire des études, ne vous y forcez pas. J'ai pas d'excellentes réponses. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises réponses. Et on est encore dans une industrie qui est assez jeune, dans laquelle il n'y a effectivement pas de formation depuis longtemps. Donc, les diplômes ne sont pas encore le graal pour rentrer dans l'industrie. Les boîtes ne cherchent pas tant de diplômes. Certains diplômes ont très bonne réputation. Comme par exemple le master de Langemin. Mais il faut déjà réussir à aller jusqu'au master et encore faire le master. Ça veut dire 5 ans d'études et tout le monde ne peut pas se le permettre. Donc même si Langemin a bonne réputation, c'est pas une clé, c'est pas le sacré graal pour rentrer dans l'industrie. Je connais plein de ressortissants de Langemin qui finalement ont galéré pour trouver un boulot après. Ou en sont sortis très vite parce que le diplôme ne fait pas tout. Donc, les diplômes c'est bien. Je ne peux pas vous les déconseiller parce que moi j'en ai un et je suis très contente. Mais je ne peux pas vous le recommander en toute bonne conscience de forcément faire des études. Parce que, bah ouais, je connais plein de game designers qui n'ont pas de diplômes spécialisés. Vous aurez peut-être moins de clés, moins de savoir-faire intellectuel, mais peut-être que vous aurez plus de pratiques. Ah oui, du coup je n'ai pas dit quels sont les diplômes en game designer. Il y a vraiment des formations de game designer, des diplômes de game design, pur et dur. La plupart sont privés, très honnêtement. En formation publique, il y a donc 2 à 3 licences pro en France, donc des licences professionnelles, qui est un format d'études qui est voué disparaître à cause des dernières réformes. Et il y a le master de l'Engmin. Donc c'est 2 ans de master à l'Engmin en game design. Pour le moment, c'est à peu près tout ce qu'il y a en fait, en termes d'école et de formation publique. Le reste sont des formations privées. Il y a des formations de game design à l'ISA, à l'ISART, à l'ICAN. Il y a des formations de game design dans pas mal de grandes villes maintenant en fait. Il commence à y avoir des formations de design qui voient le jour. Méfiez-vous toujours des formations un petit peu jeunes. Elles ne sont pas forcément les meilleures, puisqu'elles ne sont pas encore rodées. Il n'y a pas encore énormément de professionnels qui peuvent venir intervenir. Et vous n'avez pas encore le bénéfice, bien tout simplement, d'une communauté d'anciens élèves. Et ça, les anciens élèves, c'est très très utile quand on fait une formation. Et c'est souvent l'avantage des écoles privées en fait. Vous payez cher votre année, mais vous avez un certain petit portfolio d'étudiants, d'anciens étudiants à contacter ensuite. Vous avez également un certain réseau déjà préfait grâce à l'école. Après, je n'entends pas que des échos très chouettes sur les écoles privées de jeu vidéo. Je n'en ai pas fait, je ne peux pas me prononcer, mais je sais qu'il y a pas mal de problèmes. Et en tant que professionnel, avec le recul, je vois aussi qu'il manque encore pas mal de choses et qu'il y a encore beaucoup de travail sur comment on enseigne le game design aux étudiants. J'ai l'impression d'être super anti-école, anti-formation à école et diplôme alors que j'en ai un. En même temps, j'ai un bac plus 3 et je me suis arrêtée là. Donc j'ai eu de la chance et j'ai trouvé mon premier boulot assez rapidement mine de rien. Ce qui nous amène à la question suivante. Quelle belle transition ! Quel est ton parcours ? Alors mon parcours à moi. Comme je le disais, j'ai fait un bac à rappliquer, puis un BTS en design graphique option multimédia. C'est-à-dire que c'est plus des designs d'interface, de la communication avec les médiums en ligne ou les médiums numériques. Et ensuite, j'ai fait une licence professionnelle à l'IUT de Bobigny en Game & Level Design. La licence professionnelle métier du jeu vidéo, qui à l'époque était assez récente mine de rien. C'est-à-dire que j'étais la troisième promotion de cette licence pro. Maintenant, cette licence pro est bien rodée. J'ai été ravie de mon passage là-bas. Je suis toujours très contente d'avoir fait cette licence et d'avoir appris là-bas. Clairement, pas de regrets. Elle a pas mal changé depuis que j'y ai été, mais j'ai toute confiance en le corps enseignant d'aujourd'hui qui enseigne, puisque j'en connais une bonne partie. Avec lesquels j'ai pu interagir dans l'industrie, dans des events, dans mes activités au RGV ou autre. Donc, j'ai tendance à dire que c'est une bonne formation. Mais c'est une formation courte, qui ne vous donne qu'un bac plus 3, et qui ne va pas non plus vous ouvrir toutes les portes. Comme je le disais, de ma promotion, tout le monde n'a pas trouvé du travail. Et des promotions à venir, tout le monde ne trouvera pas de travail, malgré la qualité de cette licence professionnelle. Et surtout, qui dit licence professionnelle, dit formation courte, dit aussi beaucoup moins de temps à consacrer à des projets. Ce qui fait que les élèves sortent de cette licence pro avec un portfolio bien moins léché et bien moins qualitatif, que des formations en 3 à 5 ans, qui consacrent presque 1 an à leur projet de fin d'études. C'est un compromis, mais un compromis que je trouve acceptable pour une formation publique et aussi courte. Par contre, comme je le disais, cette formation est peut-être vouée à disparaître, vu les dernières réformes de l'éducation nationale. Du coup, après la licence pro, moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui, j'ai trouvé du travail. J'ai parti des chanceuses de ma promotion. Dans les 6 mois, je trouve un premier job en tant que mission designer sur... Criminal Gaze. Et ouais, j'ai gardé des souvenirs. Donc, c'est mon premier job dans l'industrie. Je suis mission designer, c'est-à-dire que je suis... Un... Une spécialisation de level designer. Parce que oui, je suis rentrée dans l'industrie, plutôt en tant que level designer que game designer. A l'époque, je préférais faire ça, et même si j'ai pas de regrets, des fois ça me manque. De mission designer, je suis passée à scénariste, au bout d'à peu près un an là-bas. C'est-à-dire que finalement, mon métier, j'ai, oui, continué d'avoir beaucoup de compositions et de mission design, donc le design de mission. Mais finalement, 80% de mon métier, c'était du narratif, c'était de l'écriture de dialogue, et c'était aussi de la conception de personnages, et... Je sais pas, je ne sais pas plus le dire en français, mais en gros, une partie de mon métier, c'était d'écrire des missions annexes pour Criminal Gaze, de faire passer un scénario plus... un fil rouge en gros, un fil conducteur narratif, entre les différents chapitres de l'histoire, et de consigner et répertorier l'évolution des personnages principaux. C'était très intéressant, j'ai bossé plus de deux ans sur Criminal Gaze, chez Pretty Simple. Après ça, je suis partie chez Counting Dream, où j'ai travaillé sur Detroit Become Human, en tant que game designer. Rappelez-vous, je suis sortie finie mes études en tant que level designer, en mode... Non, level design c'est ce que je veux faire, le game design c'est bien, mais finalement non, je préfère le level design. Et au bout de deux ans plus tard, hum 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 hum, game designer. Faut croire que ça me correspond plus, et donc j'ai travaillé sur Detroit Become Human, qui est un jeu fortement narratif, donc vous pouvez voir le glissement logique, de mission designer à scénariste, à game designer sur un jeu très narratif. En gros, j'ai travaillé dessus à peu près un an, et je suis partie de Counting Dream avant la sortie du jeu. Puis, j'ai fait deux ans de chômage. Deux ans de chômage, et de travail en tant qu'indépendante, et de travail en tant que youtubeuse, et de travail aussi en tant que freelance sur quelques petits projets. J'ai notamment aidé aux tests de jeux d'amis, j'ai pu être payée pour écrire un petit peu sur un ou deux jeux, mais globalement c'était surtout deux ans de chômage post burn-out. Et au bout de ces deux ans, finalement c'est bon, ça allait mieux, j'ai décidé de réessayer de revenir dans l'industrie. Et c'est là que j'ai trouvé mon job actuel, qui est donc celui de game designer chez Tap for Fun Paris Studio, qui est un studio qui fait des jeux mobiles de stratégie multijoueur. Et c'est mon travail actuel, et ça se passe bien, et je suis très contente là où je suis. Une autre question qui m'a été posée, y a-t-il un poste dans une boîte qui est plus avisé pour commencer le game design, et qui permet l'évolution en interne ou non vers un poste de game designer. Alors y a-t-il un poste dans une boîte qui est plus avisé pour commencer ? Non, en fait. Y a plein de parcours. Plein de game designers que j'ai connus ont eu plein de parcours très différents. Y a pas de recettes. Je sais que souvent, notamment dans les formations, on dit bah faites d'abord du test QA, mais le métier de testeur et de Q2, d'assurance qualité, c'est un métier à part entière. Au bout d'un moment, les gens ne vont pas vouloir recruter des gens qui finalement veulent devenir level designer ou game designer après. C'est pas forcément la clé pour rentrer dans le milieu. Je vous recommande pas spécialement ce métier, parce que c'est pas le plus confortable dans l'industrie actuelle. C'est pas celui qui est le plus valorisé. Mais c'est un très beau métier, et très très important dans le développement d'enjeux. D'après certains, il reste plus simple de rentrer dans l'industrie en tant que testeur QA. Mais je suis pas forcément d'accord. Donc voilà, les avis divergent sur la question. Y a pas de métier scabo en fait. C'est-à-dire que si vous rentrez dans une boîte et que vous dites en entretien « ouais mais moi je veux devenir ça plus tard », il y a de fortes chances que les gens soient là « ouais ouais mais nous on a besoin d'un testeur maintenant, on a besoin d'un level designer, on a pas besoin d'un futur game designer en fait. On a besoin de quelqu'un qui va évoluer dans ce corps de métier à long terme. » Et il y a d'autres projets qui au contraire seront là. « Ah bah ouais mais carrément nous ça nous fait plaisir de te former. » Il y a toujours des personnes que j'ai vues bouger vraiment d'un métier très différent à l'autre. J'ai vu des produceurs ou des chefs de projet entrer en tant que chef de projet, plus dans la gestion et le management des équipes, et finalement devenir des game designers ou des level designers. Parce que ces personnes avaient réussi à trouver une boîte dans laquelle c'était possible ou une occasion de le faire. Et que ça correspondait à ce que ces personnes savaient faire. Et puis très honnêtement, en vrai, il est possible de rentrer dans l'industrie en tant que game designer ou en tant que level designer. Il n'y a pas de métier escabeau. J'ai notamment vu récemment une community manager qui a travaillé pendant très longtemps sur énormément de projets dire « ça y est je fais mon premier projet en tant que game designer et je suis très bonne dans ce que je fais, on a plein 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 de très très bons retours. » Et pendant des années on m'a dit « non mais d'abord fais ton métier de community manager, t'as pas encore tout à fait ce qu'il faut pour être game designer. » Donc très honnêtement, si vous avez envie d'être game designer, tentez game designer. Hein. Vous perdrez peut-être moins de temps. Il n'y a pas de sommetier dans le jeu vidéo et le game design n'est pas le seul qui vaille le coup. Peut-être que par contre en essayant d'autres métiers ou en voyant d'autres métiers, vous aurez envie de faire autre chose. Comme je l'ai dit, moi j'ai un diplôme en game et level design et j'ai voulu être level designer et puis finalement j'ai été scénariste avant d'être game designer. 1 minute 37 seconds later Comment bosser sur des projets au début ? Euh... Ben... Faites des game jams. Les game jams sont un petit laboratoire assez pratique pour réunir des gens intéressés à l'idée de faire un petit prototype. J'encourage pas mal à faire des game jams si vous voulez faire du game design de votre métier et que vous n'êtes pas sûr. Parce que même si c'est très très fatigant et que ça pousse un petit peu à se dépasser d'une façon assez toxique, mine de rien, au moins vous avez en très concentré un petit aperçu de ce que c'est que de faire des jeux. Donc les game jams, voilà, c'est un bon moyen de commencer à faire des projets, de trouver des gens pour faire des projets avec. Il y a des game jams, il y en a qui sont entièrement en ligne donc vous n'avez pas besoin d'interagir avec beaucoup de gens. et d'autres qui sont en présentiel ou là par contre on vous demandera de faire des équipes peut-être avec des inconnus. Les deux vous apporteront pas mal de choses. Et c'est un bon petit test. Par contre je vous recommande de pas non plus faire que ça et de ne pas en faire trop, ça risque de vous formater et de vous faire oublier toute la phase qui normalement va après la game jam. C'est à dire que la game jam c'est en gros toute la phase de prototypage pour arriver à un premier prototype du jeu. Et normalement c'est ensuite qu'une bonne partie du métier de game designer commence. Que faire ensuite de ce prototype ? Comment le faire évoluer ? Comment communiquer tout ça aux équipes ? Comment maintenir une vision sur la durée ? Bah tout ça vous ne l'apprendrez pas en game jam. Donc c'est bien pour tester, c'est bien pour avoir des projets sous son arc, c'est bien pour apprendre à travailler avec d'autres gens, c'est bien pour plein de raisons mais ça ne vous donnera pas tout. Mais bon, au moins ça peut déjà vous ouvrir un petit peu et vous permettre de voir si oui ou non vous avez vraiment envie de faire ça de votre vie. 20 minutes later Top 5 de tes jeux avec une tasse de café modélisé dedans ? J'y répondrai dans une autre vidéo ok ? 3 days later J'y ai réfléchi depuis et ma réponse en fait c'est Portal 2 prêt et tous les jeux qui ont participé à la coffee jam parce que c'était vachement bien et que la plupart étaient fantastiques même si finalement je n'ai pas fait la vidéo que je voulais faire sur cette jam. Qu'est ce que j'étais en train de dire ? Quelle est la principale difficulté pour un ou une game designer entre trouver de nouvelles idées, de nouvelles façons d'utiliser d'anciennes idées ou autre chose ? La principale difficulté du métier de game designer, pour moi, c'est pas de trouver des idées. Ça c'est un challenge, oui, c'est un truc qui n'est pas toujours facile, certes, mais je pars du principe que des idées de jeu on peut tous en avoir. Certes, quand c'est un métier, on a une certaine expertise, on a un certain regard, on a un certain recul, on a certaines capacités qu'on a développées parce qu'on a fait notre métier, parce que c'est un truc qui nous occupe énormément et qu'on fait des recherches à côté, qu'on est peut-être un peu passionné par ce métier aussi, ça arrive. Pour moi, le plus gros challenge, la plus grosse difficulté de ce métier, c'est la partie communication. Et je l'ai dit, c'est une partie qui occupe en fait une grosse partie du temps dans le métier de game designer. Une énorme partie de ce que je fais au quotidien, c'est d'essayer de faire comprendre, de communiquer une vision à d'autres personnes qui n'ont pas forcément la même, qui n'ont pas forcément la même maîtrise du projet que moi, ou qui l'ont d'un autre angle. Et du coup, voilà, ça c'est le plus gros challenge, la plus grosse difficulté. C'est de réussir à faire en sorte que non seulement la vision de ce qu'est censé être le jeu soit clair, et surtout ce soit la même. On s'aperçoit qu'on n'a pas du tout la même vision, qu'on n'a pas réussi justement à faire ce travail de communication, que ce soit par des documents, des mails, des discussions orales. Il y a plein 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 de façons de transmettre un game design et elles sont toutes utiles. Oui, on fait un game design document, on fait ce fameux GDD, cette fameuse Bible, ça fait partie intégrante de mon travail, c'est de remplir cette espèce de Bible de ce qu'est le jeu, comment il est censé fonctionner, à quoi il est censé répondre, tous les éléments qu'il compose en gros, de dire voilà comment ça fonctionne, et de faire passer ce game design document à toutes les équipes. Mais je vais pas vous mentir, pas grand monde qui lit font en comble GDD. On le sait, on le sait que vous ne lisez pas. Je sais qu'il y a des gens qui font d'autres métiers du jeu vidéo qui me regardent et qui savent très... Approximately 10 hours later. Je crois que c'est à peu près tout pour les questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui. Merci de me les avoir posées, déjà. Et je vous invite à en poser d'autres pour une prochaine vidéo, en description, sur Twitter, sur Instagram, partout où vous pourrez me trouver, même si vous me croisez dans la rue. Non, peut-être pas si vous me croisez dans la rue. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que je serai du 17 au 19 mai à Rennes, pour le Stunfest, en tant que visiteuse. Pas de conférence pour moi cette année, donc n'hésitez pas, si vous me croisez, à me dire bonjour. Paru bébé chat. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette idée d'émission, de ce que vous pensez de cette vidéo, et de ce que ça vous a évoqué, est-ce que mes réponses étaient claires ou pas, et si vous avez d'autres questions, posez-les, et on essaiera d'y répondre dans un prochain aparté. Epilogue. Vous pouvez penser à liker la vidéo, commenter, partager, et abonne-toi. Je me déteste quand je fais ça, je sais que j'ai fait plein, plein, plein de fois des bafouillages, et j'ai dit 40 000 fois la même chose, je vais me détester pendant le montage. ... ... ... ...